Bonjour, nous sommes Julien, Anne, Anne et Julien. Les créateurs de la revue A, on en est au 20ème numéro, et le reste va bientôt suivre. Ça a été créé en 2010. Au départ, ce que nous voulions faire, c'était une revue qui n'existe nulle part en Europe, donc elle est bilingue, anglais, français. On présente une vingtaine d'artistes pour chaque numéro, un peu plus, souvent venus des arts outsiders, du Lobreau, de la bande dessinée, et des arts non représentés, d'une manière générale, dans tout ce qui est revue d'art. Voilà, on a une petite particularité européenne, voire mondiale pour certains. Et le but de cette revue, c'était à la fois de laisser, de faire vraiment la belle part aux artistes, c'est-à-dire que toute la maquette est faite en fonction de l'univers des gens qu'on défend. Il n'y a pas de maquette préétablie, il y a un gros travail de typo qui est fait en interne à l'atelier de Haie, et Haie fait partie d'un projet artistique un peu plus global, où on a à la fois le commissariat des expositions, pour ce qui est des expositions à l'Al-Saint-Pierre, ou de Tatouard Tatoué au Quai Branly, et en même temps, une compagnie qui met sur scène, ou qui provoque sur scène, une rencontre entre les artistes qu'on publie dans la revue, et ce est notre imaginaire à nous. C'est là où on revendique un peu plus qui on est. Sur chaque numéro, on déclare, on a une intention extrêmement forte d'avoir une double couverture, d'avoir à l'intérieur de la revue différents papiers, différents cahiers, qui nous permettent, en fait, d'être le plus près possible, le plus proche possible, disons, de l'univers du peintre qu'on défend. Donc, sur les 20 artistes, 20-25 artistes qu'on défend dans chaque revue, c'est-à-dire à peu près 500 jusqu'à aujourd'hui avec les 20 numéros, il y a une décision très très forte artistique, et vraiment de pénétration à l'intérieur de l'univers des gens qu'on défend, de s'accaparer avec eux, leur univers, leurs travaux. Donc, sur ces 20 numéros, en fait, on a toujours travaillé avec ce système de double couverture, et des fois quelques goodies, voilà, on se promène beaucoup, et comme montrer de l'art sur papier, c'est quelque chose, mais le voir en vrai, c'est beaucoup mieux, et bien on organise des expositions, voilà. Comme Julien vient de l'expliquer, on est à l'origine, on est les commissaires d'exposition de Tatoueurs Tatoués, en ce moment visibles au musée du Quai Branly, à Paris. L'exposition dure un an et demi, donc elle est visible jusqu'en octobre 2015. Et en fait, à cette occasion, puisqu'on est plongé dans le sujet depuis une vingtaine d'années, et les gens commencent à s'y intéresser de façon assez rapprochée, depuis, on va dire, 3-4 ans, il y a très très peu de livres réellement intéressants dans la bibliographie, on va dire, en français, même si nous travaillons de toute façon toujours de façon bilingue, on a, nous, ressenti le besoin, à travers la structure de Haie, donc le travail artistique qu'on fournit, le travail d'auteur qu'on fournit à l'intérieur du projet Haie, on a ressenti le besoin irrépressible, en fait, de sortir un livre qui soit un livre de référence, qui soit celui que nous, on veut lire dans notre bibliothèque, et qui manquait, voilà, qui n'existe ni en japonais, même, et ni en américain. Donc on a fait une sorte, on va dire, une sorte de mini-encyclopédie, elle est à notre image, donc on espère que le... On propose une espèce de timeline qui permet aux gens qui ne connaissent pas du tout le sujet, mais qui sont très curieux, de comprendre réellement qui sont les gens importants et où sont les faits importants dans le tatouage. On raconte qui a inventé quoi et comment. On replace, évidemment, de façon historique. Et puis, à la fin du livre, on essaye d'expliquer ce qu'est réellement le tatouage aujourd'hui, et surtout ce qu'il va devenir demain. Voilà. Si le musée du Quai Branly nous a proposé une occasion formidable de pouvoir s'enfoncer dans le sujet, mais aussi à travers l'angle anthropologique et ethnologique, là, on est chez nous, réellement, dans ce livre-là. C'est-à-dire qu'on défend l'époque moderne et l'époque contemporaine. Finalement, c'est deux époques qui définissent exactement notre présent à nous. Et est-ce, c'est quoi ? Est, c'est une espèce de saveur de ce qui se passe aujourd'hui. Aussi bien dans la revue que dans le livre, on vous raconte, en fait, qui vous êtes. Et on se raconte, nous, on raconte aussi qui on est. Voilà. Donc ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un livre de référence sur le tatouage, en français et en anglais, facile à lire, rapide et très, très joliment, je dirais, illustré. Et puis, les revues, de toute façon, tous les trois mois. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz